Les nouvelles de dernière heure, maintenant on rejoint notre collègue Yves Poirier qui est en direction de Saint-Bruno, tout près de Montréal. Yves, il y a des militants pro-palestiniens qui bloquent un chemin de fer. Tout à fait, Marie-Ly. C'est confirmé par le service de police de l'agglomération de Longueuil. Nous serons là, je vous dirais, peut-être dans une vingtaine de minutes. Cela dit, ce sont une trentaine de manifestants pro-palestiniens qui bloquent une portion du chemin de fer à Saint-Bruno-Montarville, plus précisément dans le secteur du boulevard du Seigneurial et également du boulevard Sir Wilfrid de Laurier. Alors, ils sont là, me dit-on, depuis à peu près dix heures ce matin. Des policiers de Longueuil sont en direction. Et ce qu'on comprend à travers leur communiqué de presse, c'est qu'ils bloquent cette portion du chemin de fer pour empêcher le passage des trains vers Halifax parce que certains des trains, selon eux, transportent de la marchandise, Marie-Ly, ce qui serait destiné vers Israël. Et cette marchandise serait transportée à bord de bateaux qui appartiennent à Zim Integrated Shipping Service Limité. Je regardais sur Internet, une portion de cette entreprise est possédée par le gouvernement israélien, d'où cette intervention, si je comprends bien, donc de la trentaine de manifestants pro-palestiniens. J'ignore jusqu'à quel point, cependant, les autorités vont tolérer leur présence parce que c'est un chemin de fer pour connaître bien ce secteur qui est fortement achalandé, justement, parce que ce chemin de fer, effectivement, se dirige vers l'est du pays avec des tonnes de marchandises. On s'entend là-dessus, Marie-Ly. On vous reviendra un peu plus tard, évidemment, dans ce bulletin avec des images et probablement des réactions. Et pendant ce temps-là, Yves, il y a d'autres actions de d'autres groupes pro-palestiniens, des militants qui organisent, quoi, un rallye automobile? C'est le cas, oui, effectivement. Ça se passe à Saint-Léonard. Encore là, ce sont des manifestants pro-palestiniens. Ça fait vivement réagir, notamment, le Centre consultatif des relations juives et israéliennes qui dénoncent ce convoi pacifique. Et ils mettent cette expression, entre guillemets, un convoi pacifique de glorification du terrorisme qui se déroule aujourd'hui sur le boulevard métropolitain Montréal alors que les Montréalais sont sur les routes pour partir et profiter du congé ou pour déménager. Il y a ces gangs d'anarchistes pro-amas qui vont venir leur rappeler à quel point ils ne partagent pas nos valeurs québécoises. Et je le rappelle, c'est une citation d'un message sur X du Centre consultatif des relations juives et israéliennes. Il y a Yves-François Blanchet également qui en rajoute. Qui sont les gens qui adhèrent et s'inscrivent bêtement dans cette propagande sous couvert de bien-pensance? C'est inacceptable et c'est toléré par un État, sinon deux, qui se veulent ouverts, mais qui compromettent leur propre intégrité. C'est l'intégrisme qui progresse selon le chef du Bloc québécois à Ottawa. On surveille également cette situation dans le secteur Saint-Léonard, un rallye pro-palestinien qui devrait prendre d'assaut dans les prochaines minutes certaines artères montréalaises. Merci Yves. On te rejoint au cours de la prochaine heure pour un suivi aussi sur ce blocus d'une partie d'un chemin de fer. À plus tard, Marie-Lise. À plus tard. Sous-titrage ST' 501